Annoncé lors de la cérémonie des Game Awards en 2021, Nightingale veut essayer d'être le prochain gros succès en matière de jeu de survie. Et il y a de quoi être curieux étant donné le studio qui est en charge du développement. Il s'appelle Inflection Games et c'est principalement composé d'anciens développeurs de chez Bioware. Un studio qu'on ne présente plus et qui est responsable de nombreux chefs-d'oeuvre comme Baldur's Gate, Dragon Age ou encore Mass Effect. Après avoir été discret toute l'année, le jeu est revenu pendant la période de conférence en juin, l'occasion parfaite pour vous faire une vidéo récap de tout ce que l'on sait dessus avec cet AG Summer. Nightingale, c'est un jeu de survie plutôt intriguant. Intriguant parce qu'il propose un univers assez particulier, à savoir de la fantaisie dans une époque victorienne. Les développeurs présentent officiellement le titre comme un jeu de survie bac à sable en monde ouvert avec une vue à la première personne. Comme beaucoup d'autres jeux de survie, il repose sur de nombreuses mécaniques de survie avec de l'exploration, du craft et du PVE. Et bien sûr, la coopération avec d'autres joueurs est centrale. Ceci dit, pour l'instant, on n'a pas encore de précision sur le nombre maximal de joueurs qui peut être présent dans une partie et on n'a rien non plus concernant le PVP. Vous allez alors évoluer en tant que Rimwalker et il sera possible de naviguer sur le web des portails interdimensionnels. Un destin inévitable étant donné que vous êtes bloqué au-delà du monde réel, coupé par l'effondrement du réseau de portails arcaniques. C'est ainsi que va débuter votre bataille pour survivre dans la multitude de royaumes aussi magnifiques que dangereux. Avec un tel pitch, on comprend que le voyage entre les dimensions fera partie intégrante du gameplay. On ne peut donc pas vraiment le considérer comme un monde ouvert. Cela va vous permettre de voyager à travers des tas d'environnements différents, avec un désert, une forêt, etc. sans oublier le lore fantastique qui va ajouter sa petite patte. Avec les premières images de gameplay qu'on a pu voir, il faut avouer que le tout est relativement agréable à l'œil. Cependant, on ne sait pas encore combien de biomes il y aura, ni leur superficie. Pour définir les contours d'une dimension que vous souhaitez explorer, le titre va proposer une mécanique qui est basée sur des cartes. Ça s'appelle les Wim Cards, ça n'a pas encore de nom français, mais on pourrait traduire ça par carte de royaume. Et ce sont des cartes qui vont influer sur les principaux éléments. Ces cartes spéciales vont alors déterminer plusieurs choses. Le biome, qui caractérise l'environnement, donc marée, forêt, désert, etc. Les monstres, qui vont déterminer le type d'ennemis que vous voulez affronter, donc des araignées ou des zombies. Les ressources, si vous avez besoin d'une ressource en particulier pour progresser. Ou encore la météo, donc ensoleillé, pluie, brumeux, etc. Ces cartes, vous allez pouvoir les combiner, et une fois combinées, elles donneront un environnement qui sera généré de manière procédurale. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas forcément la même topographie en faisant deux fois la même combinaison. Vous l'avez compris, ce sont les cartes qui vont déterminer les royaumes. Ceci dit, quand on entend le mot cartes dans l'industrie du jeu vidéo, on a maintenant un petit peu peur que celui de microtransactions ne soit jamais loin. Soyez rassurés, aucune carte ne pourra être obtenue en payant. Il sera uniquement possible de les récupérer en jouant comme n'importe qui. Maintenant, en matière de survie, ce n'est pas encore clair, mais on nous promet quelque chose qu'il ne sera pas trop frustrant. On comprend par là qu'il faudra sans doute se nourrir, boire ou dormir pour ne pas perdre de vie, mais que ces obligations ne devraient pas trop peser sur l'expérience générale. Là encore, il s'agit d'une zone un petit peu floue, donc on peut juste se baser sur les standards du genre. Par contre, au niveau du craft, on a déjà des informations un petit peu plus précises. Bien sûr, on va retrouver un système où on va devoir fabriquer ses propres outils, ses armes et ses équipements, et le tout en récoltant des ressources dans l'environnement. Certaines pièces ne pourront être fabriquées que en trouvant des schémas dans les dimensions. Et de plus, en utilisant certains ingrédients et des technologies arcaniques, vous pourrez incorporer des propriétés magiques à votre équipement. Maintenant, pour les types d'armes, on est sur du classique, avec des armes de mêlée et des armes à distance. Et forcément, on aura aussi des pétoires de l'époque victorienne. Bien sûr, vous allez aussi pouvoir créer des bases, des bâtiments ou encore des campements de fortune avec une grande liberté dans les proportions et les styles. Vous pourrez même recruter des ouvriers qui seront contrôlés par l'IA, histoire de vous aider. Cela vous permettra d'agrandir votre ferme, automatiser la production ou encore aider à la collecte de ressources. Aaron Flynn, le patron du studio, avait d'ailleurs précisé lors d'une interview qu'il sera aussi possible de soudoyer les ennemis en leur offrant des cadeaux. Il prend l'exemple d'un géant qui peut facilement détruire votre base si vous le mettez en colère. Vous pouvez alors lui offrir un cadeau pour qu'il vous tende la main, un petit peu comme on a pu le voir dans le dernier trailer. Voilà, à côté de ça, on peut remarquer que les combats semblent assez nerveux et que l'expérience solo ne sera sans doute pas des plus faciles. On nous indique bien qu'il est possible de faire l'aventure en solitaire, mais le parcours sera bien plus difficile, surtout en ce qui concerne certains gros ennemis du jeu qui sont presque impossibles à battre en solo. Du coup, il faudra voir si Nightingale propose suffisamment d'outils pour pallier au manque de bras. Comme pour les ouvriers, on a des PNJ qui peuvent être recrutés au sein des dimensions afin qu'ils se battent à vos côtés. Mais est-ce que ce sera suffisant ? Eh bien, on verra ça bientôt puisque la sortie est prévue cette année. En tout cas pour l'accès anticipé. L'early Access doit arriver en 2022 sans plus de précision et il devrait rester en accès anticipé pendant une durée de 9 à 12 mois avant sa sortie définitive. Pas encore de précision sur une éventuelle sortie console puisque pour l'instant c'est prévu uniquement sur PC. Mais on imagine qu'une arrivée en décalé sur nouvelle génération, c'est pas totalement improbable. Bien sûr, qui dit accès anticipé dit nouveau contenu. Et il y aura de nouvelles choses au fil des mois, avec un système de saison, de nouveaux royaumes, de nouveaux environnements, de nouvelles créatures, de nouveaux outils de construction de bâtiments, mais aussi l'arrivée d'un système de gestion immobilière et bien d'autres choses. Bref, les jeux de survie, il y en a déjà eu beaucoup, et l'époque est un petit peu derrière nous. Ici, Nightingale veut essayer de se détacher avec son époque victorienne, son environnement et son système de cartes. Le studio a aussi l'air d'être ambitieux, donc peut-être qu'il pourra se démarquer. Pour ça, on verra à sa sortie, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il vous intéresse et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus, d'ici là éclatez-vous bien, prenez soin de vous, et ciao tout le monde !